alors bonjour à tous heureux de vous retrouver à nouveau sur youtube en ce 6 jeudi 6 juin 2024 10 heures plus l'heure du québec on va sauter dans le climat on va sauter dans ce qui se passe en ce moment comme anomalies parce qu'on entend toujours les mêmes anomalies tu as toujours les mêmes grands titres alarmistes quand arrive l'été en occident ou partout ailleurs quand l'été arrive on l'élite le complexe médiatique et politique de l'occident te met dans la face un alarmisme on va dire que c'est la folie fait 32 degrés au centre-ville de montréal ou de paris c'est l'armageddon c'est l'enfer sur terre les océans sont en train de bouillir et ainsi de suite alors que c'est l'été tu vas voir des vagues de chaleur il y a des vagues de chaleur qui ont eu lieu depuis le début de l'humanité il y en aura jusqu'à la fin probablement des temps et on essaie de te convaincre que c'est anormal pendant ce temps-là quand l'hiver arrive et le froid s'installe ces mêmes gens-là s'en vont à la recherche du beau temps et de la chaleur dans les pays où il fait bouillir pendant que nous on se gèle les oreilles donc si tout ça est à prendre avec un grain de sel c'est important d'être rationnel mais c'est important de comprendre que oui il y a des changements climatiques et qu'il y en a toujours et qu'il y en aura toujours et qui sont cycliques et d'autres sont c'est pas parce qu'un endroit il fait super chaud que c'est partout pareil c'est pas parce qu'un endroit il fait super froid que c'est partout pareil c'est pas parce qu'un endroit c'est sec que c'est partout pareil mais là on assiste maintenant à des inondations partout de la pluie, de la pluie, de la pluie de la grêle, de la grêle et de la grêle regarde ces images-là, ça vient du Mexique, l'épaisseur de la grêle qui est tombée là de comme quoi, deux pieds, presque un demi-mètre et peut-être plus de glace qui sont tombées c'est complètement hallucinant en Algérie il y a eu des inondations je vais essayer de trouver juste une image regarde ça, des inondations terribles on est à Boussada en Algérie des inondations massives, massives, massives comme on en a eu partout depuis des semaines, des inondations complètement impossibles à imaginer des inondations, je t'en ai parlé c'est complètement gaga c'est un alignement de planètes qui se fait aussi en ce moment qui aura lieu aujourd'hui et demain Uranus, Jupiter et Vénus, tu vois qu'ils forment une ligne ici nous autres on est là, la Terre et la Lune et ça va probablement avoir un impact tout ce magnétisme, toute cette puissance, cette force et on voit des explosions volcaniques complètement hallucinantes il y en a de plus en plus il y a des inondations regarde la pluie qui tombe de ce pont à Chongqing en Chine c'est complètement hallucinant regarde la grosseur de la gralle qui est tombée au Texas et on rapporte des maintenant on a des des rapports quotidiens de la gralle qui tombe et de la grosseur de la gralle qui tombe à Denver le métro a été frappé par les plus gros morceaux de glace tombés du ciel en 35 ans la grosseur de balle de baseball et les autres ici c'était au Mexique c'est à dire en Haute-Exence ils regardent au Mexique maintenant on a le Chili et l'Amérique du Sud qui est entré naturellement dans son hiver son automne un gel automnal inhabituel qui donne au Chili son mois de mai le plus froid depuis 74 ans on a eu le mois de mai le plus froid en 74 ans on t'en parle pas mais c'est quand même ça qui se passe t'as des chutes de température qui n'ont pas été vues dans ces régions-là de l'Amérique du Sud depuis des décennies et des décennies maintenant on a l'océan indien on dit souvent comme l'an dernier on disait les océans sont en train d'être bouillés 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 le dipôle de l'océan indien qui est l'équivalent d'El Niño pour nous a trois phases la phase positive phase neutre et la phase négative et là on est en train d'assister parce que dans la phase normale bon il n'y a rien dans la phase positive il y a c'est ce qu'on appelle la phase positive de ce dipôle de ce Niño de l'océan indien il y a un réchauffement de l'eau de surface et là on est en train d'assister comme tu peux le voir ici c'est plus froid qu'à l'habitude et même ça c'est dans le Pacifique aussi donc on est en train d'assister à un refroidissement des océans et tu peux le voir ici ça c'est des données de la Noa aussi tout ce qui est en bleu c'est du refroidissement donc qu'est-ce qui se passe vraiment ? c'est difficile de de se faire une idée parce qu'il y a tellement tellement de n'importe quoi qui est dit dans les médias mais si tu te fies aux données officielles il y a des bonnes chances que tu te retrouves avec un refroidissement on est en train d'assister dans l'océan indien comme probablement peut-être même dans l'océan dans l'océan Pacifique aussi mais les divers océans aussi autour de l'Antarctique de l'Arctique je veux dire à un refroidissement des eaux de surface ce qui est en bleu c'est froid mais dans quelle direction on s'en va c'est pas vraiment évident mais tu peux voir ici que les températures de surface avec cette grande langue qui sont en train de se refroidir et on pense que on peut voir ici avec aussi les températures de surface avec El Niño qu'on a connue et l'Anigna qui est l'inverse pour nous contrairement au ce qu'on appelle le dipôle indien nous autres c'est El Niño mais c'est leur équivalent on pardon on voit la température tomber on a eu un Niño très très fort un des plus forts depuis 1950 c'est ça qui nous a amené à un été c'est à dire pardon pardon des petites allergies un hiver assez doux 2023-2024 mais là on descend puis on s'attend à une descente jusqu'en janvier 2025 et on voit la différence des températures de surface ici qui vont descendre beaucoup donc c'est pas facile de se faire une idée dans tout ça vers quoi on s'en va il y a des changements majeurs mais une chose est certaine il y a des anomalies partout il y a des fortes perturbations c'est tout est relié avec le soleil tout est relié avec le magnétisme tout est relié avec la magnétosphère tout est relié avec ces tempêtes solaires tout est relié à cet alignement de planètes peut-être aussi auquel on va assister aujourd'hui et demain et les cycles naturels et c'est pas fini je peux dire une chose avec tout ce qui se passe en ce moment on sait plus ce qu'on est capable d'en prendre puis il n'y a pas grand monde qui semble de près c'est certain que quand toi t'es pas touché directement par une chose tu penses que tout va bien mais je peux dire sincèrement qu'on va être touché plus vite que tu le penses puis personnellement donc préparons-nous soyons vigilants soyons gardons la tête froide mais soyons certains aussi que ce qui s'en vient c'est pas une sneaker c'est pas une partie de plaisir qui s'en vient c'est un petit déjeuner Sous-titrage ST' 501